Dans un communiqué en date du 25 avril 2024, le Conseil supérieur de la communication Burkina Bay a effectivement décidé de la suspension des programmes de deux radios internationales émettant en Ouagadougou pour une durée de deux semaines. Donc il s'agit de la radio BBC Afrique et de Voice of America, donc VOA. Pour justifier cette décision, le Conseil supérieur de la communication Burkina Bay a dénoncé le fait que ces médias aient relayé un article de l'ONG Human White Watch accusant l'armée Burkina Bay d'avoir exécuté sommairement au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants dans deux villages. Donc c'est les villages de Nondin et Soro qui sont situés dans la région du nord du Burkina Faso le 25 février 2024. Pour les autorités Burkina Bay, le contenu de cet article comporte, et je cite, « d'énormes déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée Burkina Bay sans éléments de preuves tangibles ». Dans cette même logique, le Conseil supérieur de la communication a également demandé aux fournisseurs d'accès à Internet, de suspendre l'accès au site Internet ainsi qu'aux plateformes numériques pour les médias BBC et VOA ainsi que pour l'ONG Human White Watch à partir du territoire Burkina Bay. Toujours dans cette même logique, à travers un nouveau communiqué en date du 27 avril, le CSC, le Conseil supérieur de la communication Burkina Bay, a annoncé la suspension temporaire de la diffusion des programmes de TV5MONDE Ainsi que l'accès au site web de plusieurs médias, donc TV5MONDE, Ouest France, LEMONDE.fr, Agence et Coffins, etc. Également pour une période de deux semaines. Et il est reproché une fois de plus à ces différents médias ce qui a été reproché à BBC, Afrique et VOA, c'est-à-dire le fait d'avoir relayé ce même article de l'ONG Human White Watch qui était à charge contre les autorités burkinabées et plus particulièrement contre les forces armées burkinabées. Donc cette décision pourrait être interprétée comme une tentative du gouvernement de contrôler le récit autour des événements survenus dans ces localités du nord du pays. Pour rappel, le 1er mars 2024, le procureur du FASO avait indiqué que le parquet avait été informé des attaques meurtrières survenues dans ces villages et un bilan provisoire de 170 personnes exécutées avait été dressé, donc bilan qui diffère des 223 civils tués selon l'ONG. La suspension temporaire de ces différents médias soulève également des préoccupations concernant la liberté de la presse au Burkina Faso ou selon Reporters sans frontières et je cite « la montée de l'insécurité et l'instabilité politique » liés aux deux coups d'État survenus en janvier et en septembre 2022 ont considérablement dégradé la sécurité et l'accès à l'information des journalistes. On constate donc que les autorités burkinabées de la transition demeurent dans cette logique de faire taire toute voix dissonante concernant la gestion de la crise sécuritaire. Au-delà de la suspension de ces médias, je fais également référence à la question de la mobilisation générale où plusieurs acteurs de la société civile ainsi que des hommes politiques ont déjà été enrôlés de force dans les rangs des VDP après avoir tenu des propos critiques à l'endroit des autorités de la transition.